Quoi ? Bibou, qu'est-ce que tu me veux ? J'ai refait un convain hier, mais je n'en suis pas sorti vainqueur. Je dois entraîner mon équipe davantage. Allez, à plus ! J'ai essayé de faire une intro ici, mec. Tu peux pas juste m'appeler comme ça et espérer que je puisse juste rebondir dessus. Ou peut-être que je vais le faire quand même. Donc bon, je me demande. Ici Yadou et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Emerald. La dernière fois, nous avons fait le sentier Signurok et nous avons visité Vermiava. Introduisant un poké dans un neuf que nous ne verrons jamais. Découvrant qu'on peut acheter des médocs ici à bas prix, mais qui sont efficaces mais amères. Et je ne considère pas que la différence en prix vaut le coup à ce point, mais votre choix. Vous n'avez pas vraiment de gros inconvénients à vous en servir. C'est juste que personnellement, je ne tends à pas considérer qu'il soit à ce point intéressant plus que ça. Et dans cet épisode, nous devrions pouvoir faire l'arène dans son intégralité, du moins je l'espère. Si je me fais rouler dessus par Adrien, je ne sais plus quoi penser honnêtement. Normalement, j'ai amplement l'équipe pour la liquider. J'ai une stratégie pour un peu tenter de rigoler un peu sur son dernier poké. Mais ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Okamon et Minch, mais surtout Minch en fait, vont avoir un rôle assez particulier qui est est-ce qu'on peut griller certaines des hyper-potions avant d'arriver sur son meilleur. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Hey, comment ça va, Fior Maître Brice ? Adrien, champion d'arène de Vermilava, utilise des pokémons feu. Sa passion des pokémons est plus ardente qu'un volcan. Ne t'approche pas trop, tu pourrais te brûler et arrose-la avec de l'eau et attaque-la sans pitié. Mouais. Le concept de cette arène est que nous avons ces espèces de... De puits, de... Trucs de sable. Je ne sais pas comment c'est supposé fonctionner. Ça vous permet de monter, de descendre sur les différents étages de l'arène. Mais tous n'en sont pas nécessairement... Celui-ci, par exemple, sauf erreur, il a un dresseur. Il y a beaucoup de dresseurs, il me semble, dans cette arène. Tu vois cette flamme dans mon regard ? C'est la flamme de la victoire. Donc, on va tous les massacrer autant que possible. De manière générale, ça risque surtout d'être du lit magma, du chamallow... Oh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type feu ? Il y a très certainement... Il me semble qu'il y en a un qui a quand même encore un zigzaton... Avec lance-flamme. Potentiellement un médititia avec point de feu. Merci pour le coup critique inutile en deuxième coup. J'adore, toujours. Big, j'aurais dû te nommer faire l'étale ou quelque chose. Donc, globalement, vous balancez juste vos attaques et ça passera sans problème. Ça passera moins bien contre la championne, malheureusement. Merci. Donc, on va juste liquider tous ces types tranquillement. Et ensuite, on tâchera de faire la championne. Je ne sais pas pourquoi j'utilise bêtement rafale-psych. Je devrais utiliser honte de choc. Ça m'économiserait mes pépés. Enfin. C'est important. Quelque chose m'a échappé. La victoire ? Et alors ? Je sais marcher sur du charbon, moi, d'abord. Mais je ne te conseille pas d'essayer. Je ne vois pas vraiment l'intérêt que ça représente. Mais bon... Bref. Ça pourrait voir le coup d'essayer d'épargner Minch pour son meilleur. puisque je peux lui balancer une honte folie dans la face et espérer que ça tourne à mon avantage. Mais on verra double. Allez, battons-nous. Je suis chaud. J'aime les montagnes et donc j'aime les volcars. Et aussi, j'ai laissé Atago en deuxième, ce qui était une très mauvaise idée. Donc, Lee Magma et Charmallon. De toute façon, on va faire un rafale psy sur toi. Et toi, tu as bluffé celui-ci pour le moment. Je pourrais essayer sur Lee Magma, mais si l'accord ardent, je prends le risque d'avoir une mauvaise surprise. Donc, je n'ai pas envie. Oh, bien ! Tu as enfin compris ! Extraordinaire ! Une fois que Minch sera de niveau... Non, pas force nature. Sera de niveau 28, ce que je considère comme... Ben, clairement, je pourrais monter jusqu'au niveau 29, puisqu'il me semble que le meilleur Pokémon d'Adrienne est 29. Mais... Oh, 28 me paraît déjà très très bien, considérant que mon équipe... Je le continue d'a considérer comme légèrement trop haut niveau pour ce point du jeu. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir l'impression de me faire rouler dessus par tout le monde. Donc, ouais. Et ben voilà, c'est les niveaux 28. Et temps d'apprendre reflet magique ! Je vais l'apprendre. Ah, et je vais probablement la trimballer. Mais je ne sais pas à quel point je vais oser m'en servir. Mais on essaiera. Parce que c'est son gros avantage par rapport à garde-voire. Autre que les PV bonus. Donc, ouais. Malgré la chaleur, j'ai encore trop froid aux yeux. J'ai perdu complètement le contrôle de la situation. Tu l'as dit, bouffi. Vous n'avez rien pu faire du tout. Donc, avec ça, on va pouvoir retirer le multi-exp. Et Minj, ben écoutez, il aura été très rapide à remonter au même niveau que les autres. On va mettre Inek devant. Ce n'est pas le meilleur. Étant donné que... Ben... Ok. Plus d'autres... Je ne connais pas du tout l'arène. Je ne me souviens plus par où il faut aller. Comment on progresse. Donc, par là, définitivement, oui. Ouais, t'as goût, tu vas rester en deuxième. C'est une très mauvaise idée. Donc, j'adore. Ok. Double. Oui, 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 on est bon là. Est-ce que tes Pokémon peuvent supporter une chaleur de 200 degrés ? Non. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui supportent ça, mais... Ça, 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 ça... Ça semble horrible ce que tu dis. Ou un Kecleon. Kecleon est un bouquet très intéressant. Et qui risque de me casser les pieds. Cependant... Cependant, on va lancer puissance cachée sur toi et bluff sur toi parce que je ne peux rien faire contre Chamallow. Enfin, rien faire de très efficace. Donc, on va essayer de le liquider aussi vite que possible. Finalement, j'aurais préféré bluff, Kecleon et... Oh là là. Bon, ce n'était pas un zigzaton, c'était un Kecleon. Même concept. Oh, wow, et 10%. Brûlure, go ! Donc, toi, tu as la trouille, ce qui n'est pas si mal. À ta go, malheureusement, je pense que tu vas devoir... Laisser à la place à quelqu'un qui gérera mieux la situation comme Okamo. Donc, Kecleon est un bouquet très particulier. Qui peut être drôle à utiliser. C'est encore un autre qui a des mécaniques un peu bizarres. La nuance, c'est que là où la plupart des autres qui sont un peu spéciaux tend à être... Dur à utiliser, ou un peu médiocre, ou pas géniaux. Lui, il est amplement viable. Pas nécessairement le meilleur, mais il est viable. Néanmoins, tu vas te prendre étincelles, double pieds, et ce sera déjà pas mal. Zut. J'aurais dû songer aux fakes, ce serait plus rapide. J'aurais dû balancer, puis sans se cacher. Donc... Le concept de Kecleon est, lorsque vous l'attaquez... Il va prendre le type de l'attaque qu'il vient de subir. Bon, ça n'a rien changé, parce qu'il n'était pas trop haut niveau, mais bon. Oh, c'était Gérald. Avec un dé. Il était aveuglé par la sueur qui me coulait dans les yeux. Ça ne devait pas être assez chaud. Bref. Il prend le type de la dernière attaque qu'il a subie, ce qui est supposé pouvoir l'aider défensivement parlant, puisque... Ben... La plupart des attaques résistent à eux-mêmes. Genre type feu résiste à feu, type glace résiste à glace, etc. Mais dans ce cas présent, non. Et j'avais dit que j'aurais dû l'attaquer avec puissance cachée glace, tout comme ça, son double piot aurait été super efficace, mais c'est pas important. La température du magma est de 200 degrés. T'es bien de moitié, donc je devrais survivre dans du magma... Non. Santé dans le sable chaud est excellent pour la circulation sanguine. C'est très efficace contre l'uromatique. C'est intéressant. J'essaie de libérer mon stress. J'espère que tu ne viens pas pour m'énerver. Si tu veux libérer ton stress, qu'est-ce que tu fiches dans une arène ? Non. Le problème, c'est que j'ai un peu... Ben, il me semble qu'ils doivent tout savoir en pleurs, désormais. Donc, malheureusement, Ynek n'est pas nécessairement... Ben, enfin, je veux dire, s'il prend un en pleurs 10, je pense qu'il tombe immédiatement, vous savez. Ok, parfait. Sa défense physique est vraiment médiocre. Et il me semble que le mien, en plus, est moins défense. Donc, il n'aimerait vraiment pas. J'aimerais qu'il soit moins attaque. Mais, je veux dire, c'est... J'allais pas cracher sur une nature qui était plutôt à mon avantage, quand même. Pfiou ! C'est trop longtemps dans le sable chaud, je suppose. Voilà. D'accord, je vais me battre contre toi. Cool. J'ai hâte. Sur le papier, je devrais peut-être éviter d'affronter Adrian cet épisode, puisque ça va durer la blinde. Mais, tant pis. Je veux dire, à chaque fois, j'ai fait le concept « Oui, on attend le prochain épisode pour tabasser le champion. Cette fois-ci, on va éviter. » Sur le papier, je préférerais peaufiner ma stratégie et voir ce qu'elle donne. Parce qu'à nouveau, j'ai pas une équipe de gros bourrins qui vont juste rouler sur tout ce qui bouge. Oui, quelle puissance ! Et je dois compter sur l'IA pour faire vaillement ce que j'attends d'elle, mais bon. Je vais devenir... En tant que dresseur, je vais devenir jolie et puissante comme Adrian. sans doute. Sans doute. Je n'ai pas regardé où il mène. Toi, tu mènes à celui d'à côté ? Peut-être. Non. Je suis désolé, j'ai... Oui, ça mène à celui là-bas, je pense. Je n'aime vraiment pas les arènes avec des téléporteurs. Alors, ce n'est pas les téléporteurs classiques de type « Vous n'avez aucune idée, est-ce que vous allez arriver ? » Mais c'est très difficile d'entrer... Enfin, il faut... C'est-à-dire, je pense que je veux celui de droite. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut. Peut-être qu'il y a un autre combat, mais je ne suis pas trop sûr de comment on s'y rend. Et c'est déjà pas mal. Néanmoins, je pense que je vais aller me soigner, que je vous retrouve dans 30 secondes pour... Même pas 30 secondes, mais bon. Devant Adrien, parce qu'on ne va pas refaire tout le chemin. Enfin, vous, vous n'allez pas me revoir refaire tout le chemin. On a mieux à faire. Bon, pour répondre à ma propre question, là-haut, on peut s'y rendre aisément, puisque c'est... Lorsque vous êtes, vous savez, en l'étage du dessous et vous avez la dernière ligne droite, c'est le... On va appeler ça « téléporteur » jusqu'au bout. Mais il n'y a rien. Si vous prenez ce truc-là, en pensant que ça va vous amener dans cette pièce ici, ça vous fait retomber tout au début et vous devez tout recommencer, tel que je me souvenais. Mais je voulais savoir s'il y avait un... bon sens de dresseur dedans, par curiosité. Mais ouais. Pour Adrien, je veux faire quelques préparations. Et ces préparations vont impliquer des baies cerises à nouveau. Elles peuvent ? Quoique non, toi tu vas me servir à... Ça ne servira à rien, en fait. Elles peuvent ne pas être utiles, mais je vais quand même le faire. Je ne suis même pas convaincu que les baies frev soient vraiment utiles parce que j'ai souvent l'impression qu'ils vont surtout balancer du... On va essayer une déorant pour toi. Est-ce que j'avais récupéré le mouchoir soit ou est-ce que... Oui, je l'ai récupéré. Parfait. On ne peut pas faire une grande différence, mais mieux que rien. Voilà. Donc, j'ai mis des baies antiparas pour ce qui deviendra relativement facile à deviner plus tard. Et... Je vais commencer avec Minch. Je ne m'attends pas à ce que... Enfin, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais on va voir ce que ça donne tranquillement. Idéalement, ça devrait plutôt bien se passer. Sur le papier, je prends envoyé Carrie et rouler sur les trois quarts de son équipe en un clin d'œil. Mais le problème, c'est que j'aimerais voir si Minch ne peut pas essayer de faire claquer une hyper potion à notre ami Adrian Tau. Ça peut mal finir. Genre, je peux me retrouver à me... bloquer dans un... En fait, ce serait probablement plus simple que j'envoie juste ce qui arrive et... Tant pis pour les hyper. Est-ce que j'y vais juste en mode grosse brute ? Mais si j'y vais en mode grosse brute, j'ai pas nécessairement besoin de... J'hésite. À nouveau, la première option, c'est soit j'y vais en essayant d'y aller tout doucement, le risque étant que ça peut lui permettre de placer certaines attaques qui vont me déranger. Soit j'y vais en grosse brute en roulant sur son équipe entière sauf le dernier avec Karib, mais je prends le risque que je me retrouve avec la blinde d'hyper potion et l'incapacité de pouvoir vaincre son dernier. On va peut-être essayer quand même le mode grosse brute parce que j'ai pas mal d'idées sur comment déranger son dernier poké. Ah, mais à ce moment-là, toi, il te faut une baisserie aussi. Et normalement, ça devrait aller... On va essayer le mode bourrin et on verra bien ce que ça donne. Sur le papier, je préférerais quelque chose d'un chouïa plus subtil, mais bon, on verra bien. Bienvenue ! Non, attends. Misérable dresseur, je suis content de voir que tu aies réussi à arriver jusqu'ici par les pouvoirs qui me sont confé... Non, attends, attends. Je m'appelle Adrian et je suis le champion de cette arène. Je ne suis pas champion depuis très longtemps, mais ne me sous-estime pas. Grâce aux techniques de mon grand-père, je vais te prouver que mes attaques sont puissantes. J'adore Adrian. Cette adoration risque de ne pas durer, mais on verra. Car la voici, Adrian, le champion. On va commencer avec Chabala au niveau 24, type feu-sol, bonnet comme capacité spéciale, donc protégé contre attaction et toutes ces bêtises. Waouh, je recommence à mâcher mes mots. Surchauffe, Bélier, Ampleur et Zénith. Il est sur le papier un minimum dangereux. S'il parvenait à caser Ampleur, Caribe exploserait instantanément. Zénith serait très dérangeant pour moi puisque ça réduirait d'un cran, de moitié en fait la puissance des attaques hauts, ce qui n'empêcherait pas qu'il prendrait super char dessus, mais ce serait des doux, quoi. Pendant que Bélier fera juste très mal, mais inflige des dégâts de recul. Sur le papier, bien entendu, je suis plus rapide. Ses défenses sont lamentables. Il est doublement faible au type O, il explose instantanément. Bye, Chamallow. Son deuxième est Limagma. Niveau 24, type feu, armure magma comme cabassé spéciale, donc il ne peut pas être gelé. Je sais, c'est terrifiant. Surchauffe à nouveau, purée de poids, murs-lumière et Zénith. Murs-lumière est la raison pour laquelle j'ai peur de le laisser enfin d'essayer de les affaiblir, etc. Parce que s'ils cassent murs-lumière et qu'elles ne soignent pas, je me retrouve avec un gros obstacle pour certains de ces autres. Donc là, bien entendu, je suis forcément plus rapide. Limagma est lent à crever, je dirais, il y a un peu Limaz dans son nom. Et sans surprise, il se fait mettre K en un seul coup parce que ses défenses et surtout ses défenses spéciales est lamentable. Et ses PV aussi. Ce truc est nul. Le suivant est Camerupte, niveau 26, feu, sol. Armure magma comme cabasté spéciale avec surchauffe, charge, zénith et attraction. Celui-ci n'est pas exactement dangereux. Il ne peut pas faire grand chose à caribes à part attraction. Et normalement, je veux dire, celui de Max s'était fait mettre KO sans discuter, il n'avait qu'un niveau de moins. Donc, ce Camerupte aussi n'a aucune raison de faire mieux. Je sais, c'est choquant de voir mon équipe qui gère une arène sans trance des difficultés. Cependant, voici le vrai problème. Voici la vraie menace. Chartor, niveau 29, type feu. Écran fumé comme cabasté spéciale, ce qui est ici l'avantage généralement car nous ne pouvons pas baisser la moindre de ces statistiques. Surchauffe, zénith, plaquage, attraction et une herbe blanche en tenue. L'herbe blanche, donc on en a obtenu nous-mêmes, retire les baisses de statistiques. Donc, vous me direz, sur un truc qui a l'écran fumé, ça semble être un peu contradictoire. Bien entendu, c'est là pour annuler la baisse de deux crans d'attaque spéciale qu'inflige Surchauffe, ce qui permet d'en utiliser deux dans le même combat sans avoir à s'inquiéter. Alors ici, il y a pas mal de questions que je dois me poser. Je peux essayer de continuer avec Bulldo, bêtement, et voir ce que ça donne. Le problème, c'est que s'il bourrine trop fort, je peux y passer. Donc je préfère éviter de laisser Caribe juste se prendre des coups gratuitement, surtout qu'à nouveau, il y a deux hyperpotions qui traînent. Il me semble que c'est des hyperpotions à ce stade du jeu désormais. Et malheureusement, si Caribe peut encaisser Surchauffe sans trop de problèmes, grâce à sa défense spéciale, il n'aimera pas Plaquage. Sûr, c'est pas stable, il n'y a pas de faiblesse, mais la défense physique de Caribe est plutôt moisi. Si j'étais purement logique, j'enverrais Atago. Parce que là, logiquement, il va utiliser Plaquage. Le problème, c'est que Surchauffe est légèrement plus puissant que Plaquage, puisque, ben, ça Surchauffe à 140 fois 1.5 divisé par 2. Donc, sauf si mes maths sont horribles, ça nous fait 140 plus 70 égale 210 divisé par 2, 105. Plaquage à 85 de puissance, c'est plus fort. Donc, je vais sacrifier Zixaton. Sauf que je me suis encore planté de bouton, génial. Je vais sacrifier Zixaton, quand même, je préférerai envoyer Atago et partir du Brancis, tu vas utiliser Plaquage. Il peut utiliser Zénith aussi ou Attraction. Il décide d'utiliser Attraction. Je ne sais plus. Atago, tu es femelle, tu es femelle. J'aurais pu t'envoyer directement, ce n'est pas grave. Écoutez, on va balancer Charge. Peu importe. J'aurais pu mieux utiliser Zixaton, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on va envoyer Atago. On va bien entendu faire un bluff. Donc, c'est pour ça qu'à l'origine, j'avais voulu lui donner le mouchoir Soie pour augmenter légèrement son attaque qu'il peut faire. Et ensuite, on va utiliser Tourmente. Tourmente dure jusqu'à ce que, normalement, Charter soit retiré du combat. C'est son dernier poké. Donc, elle ne pourra jamais se débarrasser de la Tourmente. Voilà. Donc, tu perds, bien entendu, ton attaque spéciale. Mais, tu la récupères puisque Herbe Blanche. Donc, désormais, elle doit forcément toujours choisir une autre attaque. Elle ne peut pas juste se contenter de spammer Plaquage ou Surchauffe à volonté. Désormais, on va envoyer une Neck. Et, c'est là où j'aimerais vérifier quelque chose d'intéressant, mais... Adrien doit forcément choisir une autre attaque à chaque tour. Elle ne peut pas réussir Surchauffe. Donc, qu'est-ce qu'il se passe si on utilise encore ? Donc, il réutilise Surchauffe, ce qui techniquement ne m'arrange pas tant que ça. Néanmoins, il n'est qu'à amplement la capacité d'encaisser. Et, normalement, il me semblait que ça le force à faire autre chose. Malheureusement, peut-être pas, bref. Donc, bien entendu, on va lever dans ces cages éclairs. J'ai aucune raison de ne pas le faire. Et maintenant, il utilise LUT. Ce qui, bien entendu, ne fait pas plaisir à Inek, mais ça lui implique de léger dégâts de recul et c'est plutôt drôle. Si on était dans la génération 4, eh bien, là, il aurait perdu 25% de ses points de vie. Ce qui m'aurait fait bien marrer. Donc, on va envoyer Minch, maintenant. Car, il est encore sous... Encore. Et ça signifie qu'il va continuer à perdre son attaque spéciale en boucle et m'assurer qu'au moins, s'il essaye de réutiliser surchauffe une seule fois, il ne fera que dalle avec. Ce qui est cool. Donc, on va essayer de l'affaiblir au maximum. Là, il est confus et paralysé. Bon, bien sûr, ça va à l'encontre de l'intérêt de Encore, mais ça m'amuse. Et maintenant, on libérance des attaques dans la face. Bon, Encore est fini. C'était un peu secondaire, c'était vraiment juste pour rigoler un coup. Encore n'a pas été si efficace que ça. Mais, il y a eu... Comment tu encaisses ? Très mal. Et t'as été paralysé. Quelle surprise. Plaquage à 30% de chance de paralyser. C'est pour ça que j'ai mis des baisserises à peu près tout le monde. Mais, sauf que je ne les ai pas mis à toi parce que je ne pensais pas que... je pensais l'utiliser en tout début, en fait. Donc, cette Deorand est gâchée, mais c'est pas grave. Minch reste plus rapide que lui puisqu'ils sont tous les deux paralysés. Donc là, malheureusement, elle va claquer une hyper potion. Néanmoins, on a pu constater que j'arrive à plutôt bien lui arracher la tête et en fait, Raphael Psy lui fait très très mal en dépit du fait que... Ben, c'est pas si puissant que ça, en fait. Donc, entre la confusion et mes différents pokés qui vont lui taper dessus en boucle avec un joli coup critique utile, pour une fois. Ouais, ok, c'est complètement tranquille. Voilà, déjà la deuxième hyper potion qui passe. Elle avait pas de Bécytruse dessus, ce qui était aussi à mon avantage, mon relatif avantage, mais mon avantage quand même. Donc, ça va, elle m'inquiétait vaguement parce que je tends à surestimer la solidité de Charthor. Il est pas si monstrueux que ça sur le spécial et c'est un peu ce sur quoi mon équipe se spécialise. Mais, voilà, entre... Tiens, ça m'étonne qu'il ait pu utiliser le plaquage. Elle avait dû sélectionner une autre attaque quand elle a été confus, etc. Donc, j'y perd quand même la majorité de mon équipe dans cette histoire. Mais là, normalement, elle est obligée d'utiliser surchauffe si elle peut agir. Et elle a plus d'hyperpotion. Elle a tout claqué. Donc, elle est plus confus. Zenith. Ok, pardon, elle a pas utilisé surchauffe. C'est logique, surchauffe sert plus à rien. Zenith affaiblit la puissance de mes attaques hauts, mais... Je veux dire, si ça te fait survivre, je serais extraordinairement choqué. Wouah. Oh non, je suppose que j'ai été prétentieuse. Je... Je ne suis devenu champion d'arène que très récemment. J'essayais de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Je dois agir plus spontanément, sinon mes Pokémon seront confus. Surtout ton Charthor, ouais. Merci pour cette leçon, tu as bien mérité ceci. Et... Badge chaleur. Bon, bah y aller en pur bourrin et passer tranquille au final. Avec le badge de chaleur, tous les Pokémon jusqu'au niveau 50 t'obéiront sans discuter, même ceux que tu avais échangé avec tes amis. Il parle aussi à tes Pokémon d'utiliser force en dehors des combats. C'est un gage de ma sympathie, ne sois pas timide, prends-le. Ah bah, timide et pas une mauvaise nature, tu sais... Oh pardon. La CT50 contient Surchauffe. Cette attaque inflige de sérieux dégâts à l'adversaire. En revanche, elle fait aussi baisser l'attaque spéciale du Pokémon qu'il utilise. Il faut éviter de l'utiliser lors des longs combats. Et bien sûr, Pokénave. Tadani me rappelle quelqu'un. Oh je sais, tu te bats comme Norman, le champion d'arène de Clemétan. Me tenez mentir, j'en doute. Je sais que c'est fait pour rappeler que lien de parenté, etc. Mais d'une déjà, Norman vient normalement à peine de venir dans la région. Donc comment est-ce que elle qui est toute nouvelle peut connaître Norman au point d'avoir identifié son style de combat et dur à imaginer ? Et en plus, on ne se voit pas du tout pareil. N'est-ce pas ? Mais... Brice, ça faisait un bail. Oh, tu as eu le badge de Vermilava pendant que j'étais aux sources. Tu as dû attraper pas mal de Pokémon. Enfin, je devrais plutôt dire dresser pas mal de Pokémon. Je pense que ce serait bien pour toi d'avoir ça. Yay. Avec ses lunettes sables, tu pourras sans problème traverser le désert près de la route 111. Mais wow, Brice. Brice, pardon. Te bats dans les arènes. Tu t'entraînes dur car je verrais que tu ne veux pas perdre contre moi. Oui, tout à fait, c'est ça. Brice, je crois que je devrais défier ton père à l'arène de Clementiville. A une prochaine fois, Brice. Saviez-vous que ce thème n'est différent en fonction de si c'est Flora ou Brice ? Parce que moi, je ne le savais pas. J'ai souvent Flora que je rencontre. Mais ouais, ça s'est donc très bien passé, ce qui est tant mieux. Je veux dire, je tends à surestimer un peu l'adversaire. C'est pour ça que Norman continue de m'inquiéter légèrement, mais probablement pas à ce point non plus. Mais ouais, donc ça s'est plutôt bien passé. On va en profiter pour récupérer immédiatement les différentes baies et compagnies qui traînent. Ça aurait très certainement pu mieux se passer. Mais ce fut cool et ok et tout ça. Alors, au niveau des objets, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous redonner ? Forcément, le grain miracle, je suppose. le charbon, j'imagine. C'est pas... En vérité, il est plutôt inutile. Le charbon, il va pas vraiment me servir pour la prochaine arène du tout non plus. Et ça s'arrête là. Tainement, je veux toujours donner le mouchoir choix à Karib si j'ai besoin de balancer peu importe quoi. Enfin, son force cachée ou je sais plus quoi déjà. Mais... Ouais... Bah écoutez, c'était plutôt pas mal quand même. Donc, avec ça, ce moment-là, on a moyen de se rendre dans une prochaine zone, le désert. Donc, on pourra aller visiter la prochaine fois. On va pouvoir entraîner également un tout petit peu plus notre équipe. Définitivement, Atago, un petit peu. Il devrait être plutôt adapté dans le désert. Il n'est qu'il sera pas non plus totalement désavantagé. Et... Malheureusement, même si ça m'ennuie pour Atago, même s'il a été plutôt utile dans ce combat, pas non plus magistral, mais il a quand même été pratique. Je veux dire, entre tourmente, la paralysie et les différentes confusions que ce pauvre Charter avait du mal à faire quoi que ce soit. Du moins, quoi que ce soit d'utile. Et toi, tu ne m'as donné aucun objet du tout dans toute cette histoire. Waouh. Bref. Mais... J'aimerais bien donner un niveau de plus ou un peu plus de niveau tout court à Inek et Atago. La prochaine arène va vite arriver. Je doute de pouvoir débloquer la moindre évolution, ce qui est dommage. Ça va me laisser un peu désavantagé par rapport à ce qui nous attend. Mais on verra bien quand on y sera. Néanmoins, voilà. Déjà, je trouve que c'est déjà qu'on a roulé sur Adriane. Je veux dire, elle m'a fait très mal, mais... J'ai quand même roulé dessus à la fin. Et on va pouvoir faire donc la route 111 avant de devoir se rendre à Clémentyville pour, ben... Enfin affronter notre père et lui expliquer pourquoi il est le 5ème champion d'arène et que nous, on sera le maître. Et ça, ce sera la et les prochaines fois. Donc d'ici là, ciao. Sous-titrage ST' 501